Musique Cette année, Paris et Pékin commémorent le 50e anniversaire de leur relation diplomatique. La coopération entre les notaires français et chinois a quant à elle déjà plus de 20 ans. Il était donc important pour les notaires français de participer aux différentes cérémonies marquant cet anniversaire. Donc en septembre, une délégation du CSN s'est rendue à Pékin et à Shanghai. Un déplacement qui aura permis de renforcer la coopération juridique entre les deux pays. Séminaire, colloque, exposition ont constitué les temps forts de ce déplacement du CSN en Chine. Une manière forte de montrer l'attachement du notariat français à un anniversaire historique. Je crois qu'il est important que le 50e anniversaire de l'établissement de nos relations diplomatiques, qui a été vraiment une percée, soit l'occasion d'une remise en perspective de l'ensemble des échanges que nous avons avec la Chine, de l'ensemble de nos coopérations. C'est pourquoi je crois que les notaires ont une place très utile et importante à y jouer. Et notamment du fait qu'il y a depuis plus de 10 ans ce centre de formation du notariat à Shanghai, qui remporte un très grand succès, qui forme des notaires chinois, et qui a du point de vue de l'influence du droit français et du droit continental en général, je dirais un impact qui n'est pas à négliger et qu'il faut développer. La coopération entre la Chine et les notaires français est ancienne, puisque c'est en 2001 qu'était inauguré le centre de formation et d'échange juridique de Shanghai. L'accord entre le CSN, la Caisse des dépôts, l'Université de Paris-Assas et le Bureau de la Justice shanghaïen a permis la formation de 4600 juristes chinois, dont de nombreux notaires. Le Conseil supérieur du notariat français a mis en place depuis un certain nombre d'années des accords de coopération, aussi bien coopération universitaire, la formation notariale de base. De sorte que nous envoyons régulièrement des confrères français formés, si l'on veut, des confrères chinois. Et un accord de coopération universitaire a été signé il y a maintenant deux ans, entre l'Université shanghaïenne, qui est l'Université de Wadong, et l'Université parisienne, qui est l'Université de Paris II, avec le Conseil supérieur du notariat et le centre de Shanghai. Et cet accord de coopération a pour objet de former de futurs notaires chinois, qui sont formés, bien entendu, tout d'abord en Chine, mais également, par la suite, recevront une formation par l'Université de Paris II, qui sera dispensée tant en France qu'en Chine, et qui, à la fin de cette formation, se verront attribuer des stages dans des études notariales françaises. Vue par les Chinois, cette coopération est axée autour de deux thèmes, les échanges et la formation, ce qui aura permis au notariat chinois de naître et d'évoluer rapidement. Le Conseil supérieur de l'Université de l'Université de France, est aussi un projet de travail qui permet de faire un projet de travail et de faire un projet de travail de naître et d'évoluer rapidement. Depuis 2006, il existe en Chine un notariat moderne, fortement inspiré du notariat français. Les autorités chinoises savent que le notariat participe à la sécurité juridique et à l'harmonie sociale, un enjeu capital pour ce pays d'un milliard 300 millions d'habitants. Précisons que l'arrivée de la Chine dans les pays de droit continental permet de couvrir les deux tiers de la population mondiale. Les festivités de ce cinquantième anniversaire s'articulaient pour la délégation autour des questions de l'immobilier et de l'urbanisme. Tant à Shanghai qu'à Pékin, des colloques se sont tenus sur l'encadrement juridique de l'évolution des villes. Une exposition spécialement conçue pour l'occasion a été inaugurée par l'ambassadeur de France à l'Institut français de Pékin. Ces questions sont de grande actualité en Chine, qui prend conscience des enjeux de l'urbanisme et des risques sociaux de l'insécurité foncière. Cette exposition montre le rôle du notariat dans l'évolution d'une ville, dans l'évolution urbaine, que le notariat en général français ou chinois peut être présent et actif dans la conservation du patrimoine et l'urbanisation d'une ville. Gage de cette importante coopération entre les juristes français et chinois, la première université chinoise du notariat devrait se tenir d'ici un an à Shanghai. Notre voyage en Chine se termine. Il nous aura permis de découvrir plusieurs illustrations de la coopération entre les notariats des deux pays dans le domaine de la formation notamment et de l'expertise dans des domaines clés pour l'avenir. A bientôt pour un prochain numéro d'A l'Affiche. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada